En cette période de vacances universitaires, je suis très heureux d'accueillir Constantin Vonnegert dans ce cycle de conférences. Constantin, je vous ai rencontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, certainement dans un déjeuner à l'ambassade de France à l'occasion de négociations que nous avions, et alors j'avais été frappé par certaines de vos explications, notamment sur le fonctionnement de la société russe, du pouvoir russe, et comme on voulait traiter des facteurs internes de la politique internationale russe, il m'a semblé que le choix de vous inviter était tout trouvé. Vous avez eu une carrière, je dirais essentiellement dans le journalisme, vous avez été correspondant pour les Izvestia, vous avez été rédacteur en chef du bureau de la BBC à Moscou, occupé différents postes, parfois de responsables d'affaires publiques, et surtout vous avez à maintes occasions fait part dans des conférences, dans des contributions, dans des articles de l'évolution des facteurs politiques intérieurs à la société russe et intérieurs au pouvoir politique au régime, expliquant souvent de l'intérieur l'attitude internationale de la Russie. Alors vous allez intervenir pendant 45 minutes, enfin le temps de votre intervention, ensuite la règle est de passer la parole à quelqu'un qui va vous apporter une forme de contradiction ou de discussion, et je suis très heureux de saluer Tatiana Kastoué-Vagent qui va jouer ce rôle ce soir avec nous, à la fois s'exprimer, mais aussi sur le sujet, vous poser diverses questions. C'est une jeune chercheuse, jeune universitaire, qui a pris la direction du centre Russie-NEI à l'IFRI, après que Thomas Gomart ait lui-même évolué au salle de cette institution. Elle s'occupe notamment de la collection Russie-NEI Vision, et puis l'ensemble de ses travaux de recherche sont consacrés à la politique intérieure et extérieure russe, au domaine, je dirais, à la communauté des Etats qui sont proches ou rattachés à la Russie, la question de l'Ukraine, mais aussi des questions qui traitent de la société russe, comme notamment l'interrogation sur le système d'éducation supérieure. Donc de nombreux articles écrits, je pense notamment dans la revue du série, ou bien sûr dans les revues de l'IFRI. Donc je vais vous passer la parole, et puis à la fin de cette intervention, de votre débat entre vous, vous le savez, il y a toujours le moment de 40 minutes consacrées aux questions de la salle, et là on vous livrera la curiosité de ce public, où les étudiants sont un peu moins nombreux ce soir parce qu'ils ont profité des vacances, mais je rappelle que pour ceux qui sont là et qui ont raison d'être assidus à ce cycle, il leur appartient en premier de poser des questions, et puis ensuite l'ensemble des auditeurs qui sont des experts, qui sont des universitaires, qui sont des gens intéressés par les sujets de ce cycle de cette année, ou encore des auditeurs libres, puisqu'on peut s'inscrire à la chaire en tant qu'auditeurs libres en prévoyant de s'inscrire sur le site, c'est une condition nécessaire. Constantin, je vous passe la parole, et merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci monsieur le professeur Gauthier, je vous remercie, je remercie la direction générale et l'université de Sorbonne pour cette invitation, j'ai beaucoup de gratitude à vous mesdames et messieurs pour être venus ici, et moi je ne suis ni journaliste, ni politicien, ni académicien, je suis journaliste avec 25 ans de témoins de ce qui se passe en Russie, les opinions sont les miennes, elles vous semblent contradictoires, mais j'espère qu'on va passer des bonnes deux heures en parlant de la Russie. Pour moi c'est un peu plus facile de m'exprimer sur les sujets politiques en anglais, c'est pourquoi je veux changer à l'anglais maintenant, et je suis mais je suis plus sûr quand je parle de ça en anglais, j'ai écrit mon texte en anglais, et je remercie nos interprètes en avance pour leur effort. Et le sujet de mon intervention, je souhaite que ce soit vraiment une intervention plutôt qu'une conférence ou une communication comme je l'ai dit, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas homme politique. Par conséquent, c'est une communication libre, une conversation avec quelques remarques sur ce qu'il se passe dans la société russe depuis quelques années, et surtout eu égard à ce qui me semble être une très forte connexion entre les politiques intérieures et extérieures de la Russie. Probablement ce lien est beaucoup plus fort que dans n'importe quel autre pays du monde. Et en fait, il y a quelques jours, une source de confiance avec de bons liens avec VGTRK, qui est le groupe principal de médias russes d'Etat, m'a dit qu'ils avaient reçu de nouvelles instructions du Kremlin concernant la couverture de la politique américaine. En bref, cela pourrait se résumer à cela, plus de Donald Trump. La société comprend entre autres Russia et Russia 24 et qui font partie d'une série de chaînes de télévision nationales qui sont sous contrôle direct ou indirect de l'Etat russe et donc en fin de compte du président russe Vladimir Poutine lui-même. Depuis la campagne américaine l'an dernier, ces chaînes produisaient une couverture assez positive de Donald Trump et de temps en temps, cela était à la limite du panégyrique, selon moi. Des experts du Kremlin et des parlementaires de la Douma étaient paradés devant les caméras pour se plaindre de l'ancien establishment de Washington et pour proclamer au peuple russe qu'avec Trump président, les sanctions américaines et européennes contre le gouvernement russe seraient levées. L'Ukraine sera remise à sa juste place et que les leçons données par l'Occident en matière de droits humains s'arrêteraient. Mais ensuite, il y a eu la démission du conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn. Et ensuite, le secrétaire des relations avec la presse, Sean Spicer, a tenu des propos assez durs concernant la politique russe vis-à-vis de l'Ukraine, y compris une exigence selon laquelle Moscou redonnerait, devrait rendre contrôle de la péninsule de Crimée à Kiev. Cette détente ou cette remise à zéro qu'espérait le Kremlin a échoué avant même de commencer. On a donné des instructions pour revoir à la baisse la couverture de la politique américaine et arrêter de parler de Trump dans un contexte politique et même de ne plus parler de lui, en tout cas tant que les relations américaines-russes ne seraient pas éclaircies. Avant ces instructions, ma connaissance m'avait dit qu'on pouvait voir jusqu'à cinq sujets liés aux Etats-Unis dans n'importe quel journal et il n'y a eu qu'une seule brève concernant les Etats-Unis le jour d'après. Et juste avant que j'arrive ici, j'ai pu voir que des sites russes très respectés, RBC, avaient calculé qu'il y avait quatre fois moins de mentions de Trump et de l'Amérique en l'espace de 48 heures. Pourquoi dis-je cela ? Il ne s'agit pas là d'un autre exposé sur l'importance de la machine de propagande intérieure du Kremlin, même s'il est difficile d'imaginer que le gouvernement actuel pourrait garder la mainmise sur le pouvoir sans son empire médiatique très développé. C'est plutôt une illustration de l'importance de la politique extérieure et surtout de la relation avec les Etats-Unis pour le régime politique russe. Surtout depuis le début 2014, le début du conflit russo-ukrainien, ou bien de la guerre comme certains l'appelleraient. Depuis, les analystes occidentaux des actions russes se sont surtout concentrés sur l'opposition de Poutine à l'élargissement de l'OTAN ou ses craintes quant à l'établissement éventuel d'une base américaine en Crimée en cas d'arriver au pouvoir d'un gouvernement pro-occidental à Kiev, ou bien son désir de garder intacte la base navale russe en Syrie, et enfin son désir en général de rendre à la Russie sa grandeur, « make Russia great again », pour paraphraser un autre grand président. Beaucoup de ces actions, au fil des ans, auraient pu sembler trop risquées voire contre-productives si on les voit du point de vue normal de l'intérêt national. Pour un pays dont le PIB est le même que celui de l'État de New York, 1 300 milliards de dollars en 2015 selon la Banque mondiale, s'attaquer à l'OTAN et à l'UE dans une confrontation ouverte avec des objectifs aussi vagues, semble assez difficile à mettre en œuvre et à tout le moins très coûteux. Néanmoins, si l'on se penche sur la politique extrangère russe du point de vue de la politique intérieure et du point de vue de la légitimité du régime Poutine, eh bien ces actions apparemment étranges adoptent une nouvelle dimension, elles commencent à avoir l'air tout à fait logiques. Pour comprendre la nature apparemment bizarre, en tout cas pour les occidentaux, de la politique étrangère russe, il faut se retourner et revenir à la fin de la guerre froide pour comprendre comment cela est arrivé. Revenons 25 ans en arrière. Quand le drapeau soviétique rouge a été abaissé à jamais et que le drapeau tricolore russe a été hissé au-dessus du Kremlin le 25 décembre 1991, pour beaucoup en Occident, il semblait que c'était la fin de plus de 70 ans de peur quasi constante, tout d'abord d'une prise de pouvoir communiste, ensuite d'une annihilation nucléaire imminente, si jamais la guerre froide devait se réchauffer. Pour les États d'Europe centrale et orientale, les anciens satellites de Moscou et aussi les membres de mauvais gré du pacte de Varsovie, pour les États baltes, c'était surtout un moment longuement attendu de libération d'une occupation russe, pour dire la vérité. La transition post-totalitaire pour eux a été facilitée par ce fait historique. Ce que je veux dire par cela, une transition post-totalitaire pour eux, cela veut dire que c'était quelque chose qui s'était passé après plus de 40 ans, pendant lesquels ils avaient été soumis à Moscou. Pendant ces 40 ans, bien sûr, ils avaient connu leur part d'enthousiasme local pour le régime communiste et de collaboration avec les soviétiques, mais à l'époque des révolutions de velours, comme on les a appelées, à la fin des années 80, au début des années 90, on pouvait aisément oublier tout cela. Les gens sont les gens, après tout. Il faut se rendre à l'évidence. Tous les problèmes de l'époque pouvaient être mis sur le dos, pour ainsi dire, de l'occupation étrangère soviétique. En outre, au début des années 1990, et ça c'est tout à fait important, la plupart des familles en Europe centrale et orientale gardaient tout à fait présentes à l'esprit des souvenirs de la vie avant le communisme. En 1991, dans bon nombre de ces familles polonaises, slovaques, bulgares ou roumaines, il y avait des grands-parents qui pouvaient se rappeler le bon vieux temps et expliquaient à l'estonien ou aux polonais de la rue ce qu'était la vie sous le président Konstantin Piets ou le maréchal Josef Pilsudski. Ce n'était peut-être pas une vie tout à fait prospère ou démocratique, car bon nombre de ces États n'étaient pas tout à fait démocratiques, ils sont passés par différentes étapes d'autoritarisme dans la période de l'entre-deux-guerres, mais c'était une vie qui était radicalement différente de l'expérience socialiste. Le fait que la plupart des nations d'Europe centrale ont vu leurs frontières scellées de façon bien moins dure par les autorités que c'était le cas en Union soviétique a aidé les citoyens à maintenir certains contacts avec leurs parents qui vivaient en Occident, qui avaient émigré et dont les récits fournissaient un antidote puissant à la propagande communiste. Ces deux facteurs, le rejet de l'occupation étrangère, c'est-à-dire soviétique, et les souvenirs vivants de la vie nationale précommuniste ont facilité la transition relativement pour les Tchèques, les Lituaniens et les autres. Et ça, c'est crucial. Même si chacun de ces pays a suivi sa propre voie pendant la transition, et cela dépasse la portée de cette communication, nous n'allons pas parler de ces processus, chaque pays a suivi sa propre voie, mais maintenant tous ces pays sont fermement ancrés dans la communauté transatlantique en tant que membre de l'OTAN et ou de l'UE. Mais les choses étaient tout à fait différentes pour les Russes. En ce mois des fatidiques de décembre 1991, personne ne pouvait se souvenir, en tout cas dans la République socialiste fédérative soviétique de Russie, ce qui était le nom complet de la fédération de Russie lorsqu'elle était une seule des républiques constitutives de l'UE, eh bien presque personne ne pouvait se targuer de se souvenir de ce que c'était que la vie avant les communistes. Et ce qui est encore plus important, même les souvenirs des régimes stalinistes extrêmement durs étaient maintenant assez éloignés à l'époque. Ce dont se souvenaient surtout les gens, c'était la période relativement tranquille, sous Khrushchev et Brezhnev, où il n'y avait plus de goulag, où les salaires étaient payés à temps, où les retraites étaient garanties, où la vie était prévisible, même si elle était assez grise. Et sauf si on était un dissident, ou si on écoutait la BBC Russian Service à plein tube, dans sa dacha, on était en sécurité au vu de la répression. Il y avait des pénuries, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, il y avait des pénuries des aliments de base ou des produits de grande consommation dans les boutiques. Il fallait attendre, il fallait faire la queue pendant des heures pour avoir de la viande, attendre cinq ans pour avoir une voiture, ou dix ou quinze ans pour un nouvel appartement. Mais après la mort de millions de personnes dans les camps de travail ou aux mains des exécutants du NKVD, eh bien c'était une vie assez tolérable. Et pour compenser cette grisaille dans la vie, les Russes avaient eu leur empire. C'était une superpuissance, la numéro deux du monde, qui était respectée, respectée, et là, je veux dire, qui était crainte par le reste du monde. Cet orgueil impérial compensait la stagnation de la fin de la vie soviétique, de la fin de la période soviétique pour la plupart des Russes. Très peu de personnes voulaient voir la fin du communisme et encore moins l'éclatement de l'URSS. Il faut être honnête. La plupart des gens voulaient voir s'améliorer leur niveau de vie, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était à peine possible dans un système soviétique qui, en toute objectivité, avait atteint sa date de péremption. C'était surtout les moscovites pro-démocratiques et les pétersbourgeois, ainsi que les mouvements d'indépendance dans les États baltes, en Géorgie, en Arménie, et dans une certaine mesure, l'Ukraine, qui ont fait tomber une urse avec près de 300 millions de personnes. La plupart des Russes, ce qui représente 151 millions d'habitants sur 300 millions en 1991, ont dû affronter les conséquences. Jusqu'à ce jour, les Russes sont encore assez perturbés, pour ainsi dire, quant à ce qu'ils sont, et ils reviennent toujours à ce que l'on appelle, entre guillemets, les jours de gloire de la fin de l'URSS. Cet effondrement apparemment inexplicable du système soviétique en 89-91 est rejeté d'instinct par la conscience populaire comme étant une aberration. Le résultat de, bon, on peut commencer à énumérer un complot de la CIA, la trahison de Gorbatchev, une conspiration mondiale des francs-maçons, n'importe quoi, hormis les conséquences du goulag, d'une mauvaise gouvernance, d'une arriération économique et technologique, d'une détérioration morale et de l'emprise du complexe militaro-industriel qui était les véritables raisons pour la disparition rapide de l'URSS. Et il faut admettre que c'est une source d'énormes traumatismes pour la psyché nationale russe jusqu'à nos jours. En voyant maintenant que cela fait presque un quart de siècle que l'URSS a disparu, les sondages des dernières années montrent une cohérence absolue. En outre, si vous mesurez, si vous vous penchez sur les sondages des 15 ou 20 dernières années, ils n'ont quasiment pas varié. Dans ma communication, je vais surtout utiliser comme source les données du centre Levada, qui est le seul institut de sondage indépendant qui soit remarquable. selon Levada, donc 56% des Russes considèrent que la disparition de l'Union soviétique est un événement dramatique et ils en font encore le deuil. 43% disent que ce qui leur manque le plus, c'est le statut de grande puissance qui était affecté à l'URSS. 60% veulent que l'URSS soit restauré d'une certaine façon, même s'ils se rendent compte aussi que ce serait un objectif difficile à atteindre, voire quasiment impossible. Donc les Russes ne sont pas simplement romantiques, ils sont aussi tout à fait réalistes. de mon propre point de vue, cet état d'esprit est essentiel si l'on veut comprendre ce qu'est la Russie moderne. Il s'agit d'un pays qui regarde toujours en arrière et pas en avant, il cultive la nostalgie plutôt que de faire des plans pour l'avenir, il est immergé dans l'apitoiement, ils se vautrent dans l'apitoiement plutôt que de se confronter à la réalité et à agir. C'est un état assez déplorable et en tant que citoyen ressortissant russe, j'en suis tout à fait désolé. Là, il ne faut pas faire porter la faute sur les Russes. Après tout, ils ont dû passer par une triple transition. En partie, en partie. C'était aussi la transition en Europe centrale et orientale. Il a fallu passer d'une économie contrôlée par l'état à l'économie de marché, d'un état totalitaire et autoritaire à une démocratie politique et il y a peu d'autres peuples qui sont passés par cela. Il a aussi fallu passer d'un empire à un état-nation. Ce qui est aussi important, c'est que l'Union soviétique était probablement le dernier grand empire terrestre du monde. Les Britanniques, les Français parcouraient les mers de Zanzibar à la Guinée et ils pouvaient oublier. C'était difficile, mais ils pouvaient quitter ces pays et c'était difficile. Mais en tout cas, pour les Soviétiques ou les Russes, le Kazakhstan ou l'Ukraine étaient juste à leurs frontières, ce qui rendait la transition beaucoup plus difficile. Cette transition d'un empire à un état-nation a, pour moi, été essentiellement un élément crucial de ce qu'il se passe encore en Russie actuellement. Bien sûr, on peut accuser le leadership politique post-soviétique en Russie qui, contrairement aux élites d'Europe centrale ou des États baltes, n'a pas fourni de vision concise et attirante pour l'avenir. Mais était-ce véritablement possible ? Boris Yeltsin était une figure imposante qui a lancé la vague de privatisation la plus importante de l'histoire de l'humanité. Elle a donné sa première constitution démocratique à la Russie, des élections libres et la liberté de voyager. Mais ça n'était quand même pas Vaclav Havel. Son rejet du communisme ne s'est jamais accompagné d'une compréhension qu'il ne fallait qu'une rupture claire avec le passé et une évolution institutionnelle profonde. C'était essentiel si l'on voulait une transition réelle. Son incapacité, ou plutôt l'incapacité de son régime politique à démanteler ce qui reste un système judiciaire soviétique, un système aussi de police et de système de sécurité soviétique. Sa dépendance accrue à la nomenclatura héritée de l'ère soviétique a entraîné la création d'un État dans lequel ce n'était pas la richesse qui donnait la puissance politique comme dans la plupart des États démocratiques, mais plutôt le contraire. C'était la démocratie qui faisait ou défaisait les fortunes. Néanmoins, M. Yeltsin avait une certaine légitimité à lui. Il a mené et gagné deux campagnes présidentielles, même si la deuxième en 1996 a été âprement disputée. Et il a aussi vaincu un coup d'État communiste dur en 1991. Et c'est comme cela qu'il a obtenu un statut emblématique que même ses opposants les plus acharnés ne peuvent pas saper encore. Alors que Poutine a été nommé de facto successeur de Yeltsin en 1999 et ça a eu, dès le début, été complètement différent. Il n'avait jamais été en position de diriger auparavant et les campagnes électorales de Poutine n'ont jamais été aussi disputées et de loin que celle de son prédécesseur. Au lieu de l'oligarchie de l'ère Yeltsin qui dirigeait une société chaotique mais relativement libre, pas libre à l'occidental mais relativement libre, le système politique actuel en Russie, selon la politologue russe Yekaterina Shulman, est un régime hybride qui est dirigé par d'anciens officiers des systèmes de sécurité et leurs plus proches amis. Hybride, ça ne veut pas dire totalitaire. C'est une forme particulière de système légèrement autoritaire. Mais là, il y a une différence essentielle par rapport à l'Union soviétique. Bien sûr, la Russie actuelle n'est pas l'Union soviétique. On peut voyager, on peut avoir une petite entreprise, on peut lire les livres que l'on veut. Il y a une politique, mais la participation politique, pardon, est limitée. Mais ce qui selon moi est primordial quand on compare la Russie actuelle à l'Union soviétique, c'est que contrairement aux politbureaux soviétiques, ceux qui gouvernent actuellement la Russie la possèdent également. Quand M. Yeltsin a quitté la présidence, il n'y avait qu'une entreprise d'État à proprement parler, Gazprom, le monopole sur le gaz naturel en Russie. Actuellement, il y en a plus de 60 jusqu'à 80 entreprises d'État. D'énormes holdings prises ensemble, elles contrôlent plus de la moitié, voire les deux tiers de l'économie russe. Et cela signifie que cela perturbe le paysage politique. Prenez Gazprom et Rosnef et vous comprendrez que l'autorité politique et la détention des grands secteurs de l'économie russe vont de pair et qu'elles sont toutes les deux concentrées dans un cercle très étroit d'amis. Ce régime politique hybride, selon Mme Schulman, est concentré principalement sur sa propre perpétuation, sur sa propre survie. Voilà son objectif numéro un. Et donc, dans de telles circonstances, une démocratie à l'occidentale ou toute autre approximation n'est pas envisageable parce qu'en fin de compte, il faudrait laisser le pouvoir. Au lieu de cela, ce système politique dépend d'une série de récits en évolution qui ont pour but de convaincre le peuple russe qu'il s'agit de ce système-là qui est le seul praticable et la seule solution politique viable. En l'absence de vision nationale cohérente pour l'avenir, ce que j'ai déjà évoqué auparavant, sans classe moyenne viable et aussi vu la mainmise qu'a le Kremlin sur les institutions politiques, la politique extérieure n'est pas tellement une expression des intérêts ou des valeurs nationales, mais plutôt l'expression des intérêts de la classe dirigeante. A bien des égards, il s'agit plutôt de la politique extérieure du Kremlin ou de Poutine plutôt que de la Russie. Et cette dépendance à la nostalgie impériale russe pour venger les torts perçus, infligés par l'Occident et surtout les Etats-Unis à la Russie a été le pari le plus sûr à faire par le Kremlin pour contrôler l'opinion public russe. C'est un élément constant de la mentalité nationale qui, en fait, n'a pas changé la machine de propagande du gouvernement russe veille à ce que cette attitude soit soigneusement cultivée. Il y a quelques mois, en décembre 2016, le même centre de sondage Levada a démontré que 57% des Russes estimaient que l'Occident général et que l'OTAN en particulier présentaient une menace directe à la Russie. Et à propos, cela représente quand même une petite amélioration par rapport au sondage de 2014-2015, date à laquelle quelques 70% des Russes étaient de cet avis. Alors ce qui était également important, c'est le fait que malheureusement les Russes voyagent fort peu. Alors ça peut vous paraître bizarre parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui parlent russe dans les rues de Paris ou de Vienne. Mais enfin, si vous regardez constaterez que seuls 29% des citoyens russes sont détenteurs d'un passeport, c'est à peu près la même chose que les États-Unis, curieusement. Mais par rapport au Royaume-Uni, là, vous aurez 75% des sujets de sa majesté qui sont détenteurs d'un passeport. Je n'ai pas les chiffres pour la France, mais je crois que c'est comparable au Royaume-Uni. Mais alors seuls 8 à 9% des Russes voyagent chaque année à l'étranger, au moins une fois par an. Il n'y a que 8 ou 9% des Russes qui voyagent une fois par an à l'étranger. Et puis quand ils voyagent, c'est souvent dans des stations balnéaires en Turquie ou en Thaïlande. Et puis avant l'attentat terroriste contre un avion de ligne russe, ils allaient également en Égypte jusqu'à cette date-là. Ce qui veut dire que l'immense majorité des Russes, en tout cas pour l'immense majorité d'entre eux, l'Occident, avec ses institutions comme l'OTAN ou l'Union européenne, l'Occident est une abstraction complètement vague. Ce qui veut dire que, bon, alors on peut y voir ce que l'on veut, mais lorsque vous avez la machine médiatique de l'appareil étatique russe, en quelque sorte, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi et avoir, entretenir sur l'Occident des fantasmes invraisemblables. Alors il est très facile à ce moment-là de faire croire aux Russes que l'Occident est un ennemi qui veut humilier, détruire la Russie. Et en fait, c'est cette image de la forteresse russe, Russie, qui constitue l'élément essentiel de la survie du régime russe. Alors ça peut vous paraître paradoxal, mais à mon sens, l'un des événements les plus importants de l'histoire russe, en tout cas de la politique intérieure russe de ce siècle, ne s'est pas produit en Russie. Cet événement s'est produit en 2004 en Ukraine. C'était la fameuse révolution orange qui, avec la révolution rose de 2003 en Géorgie, a envoyé des ondes de choc dans l'état-major russe. Alors si vous aviez un message véritablement anti-autoritaire qui constituait ce qu'on appelle maintenant le premier Maïdan en Ukraine, ou même d'ailleurs en Russie, cet espèce de message anti-autoritaire a amené le Kremlin à accepter la possibilité qu'il y ait un scénario catastrophe pour lui de pouvoir au peuple, en Russie même. Et c'est précisément que de plus en plus de moyens ont été consacrés à éviter une telle évolution en Russie. Alors la classe politique russe est convaincue qu'en politique, seuls les intérêts comptent et qu'il n'y a aucune place ni pour les valeurs ni pour les jugements éthiques ou autres. Et c'est là un thème qui trouve son écho non seulement parmi évidemment les décideurs russes eux-mêmes, mais même chez le simple citoyen russe. Les gars ne voyagent pas. Si votre niveau de vie n'est pas très élevé par rapport aux grandes villes, c'est vrai que le niveau de vie en Russie est assez médiocre. Enfin, le russe moyen est impuissant devant le système judiciaire russe. Il suffit d'un coup de fil du gouvernement pour faire une décision de justice. C'est une police qui est corrompue, qui décide de la façon dont les choses se passent. Quand on vit dans un monde pareil, on peut se dire que le monde entier est comme ça. C'est peut-être même la seule consolation qu'on puisse avoir à cet état des choses. Donc, alors, pour revenir à cette idée que j'avais évoquée. Donc, il n'y a pas de valeur qui compte, il n'y a que les intérêts. Et il y a toujours une espèce de complot qui sous-tend tous les événements de la planète. Enfin, cette espèce d'imaginaire collectif s'est retrouvée déjà en 2011, pendant la crise de Libye. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de cette opération pour savoir si c'était une opération efficace. Effectivement, en fait, elle ne l'a pas été. Mais enfin, lorsque les opérations de l'Alliance ont commencé, le Premier ministre, c'était Premier ministre à l'époque Poutine, a estimé que l'Occident avait mené cette guerre parce qu'il s'intéressait aux intérêts purement pétroliers. Alors qu'en réalité, les compagnies pétrolières occidentales travaillaient très bien en Libye sous le colonel Kadhafi. Mais la richesse et la puissance de la classe politique russe venait justement du gaz et du pétrole. Et donc, à ses yeux, la politique du monde entier était centrée sur ces richesses en hydrocarbure. Et pendant le printemps arabe, M. Poutine a vanté l'idée selon laquelle la mentalité arabe se prête volontiers à l'autoritarisme. Autrement dit, il n'y a pas la place pour de démocratie dans ces pays-là. Et c'était là encore une projection des élites russes par rapport aux attitudes de leurs citoyens. Parce qu'ils ont l'idée que leurs propres citoyens sont d'éternels adolescents qui doivent être tour à tour menacés, flattés ou soudoyés. Là encore, vous aviez en fait une profession de foi de toute la classe politique russe qui voyait les choses de cette façon. Mais lorsque les moscovites et les citoyens d'autres villes sont descendus dans la rue en décembre 2011 pour manifester contre les trucages des élections législatives, le Kremlin a été choqué. Parce qu'il a vu dans ces manifestations pourtant pacifiques, mais qui ont quand même perduré pendant presque toute l'année 2012, ils n'ont pas vu, disons, les griefs légitimes d'une classe moyenne qui se développait en Russie, mais plutôt ils y voyaient le spectre du changement de régime qui avait été soit inspiré, soit même organisé par les États-Unis. Et Michael McFour, qui était l'ambassadeur des États-Unis à Moscou en 2012-2014, m'a rappelé, d'ailleurs, dans une interview à Cléantique Monthly, a dit que, je crois que c'était en 2012 justement, que M. Poutine l'avait personnellement attaqué devant John Kerry, qui était secrétaire d'État, il l'avait accusé d'avoir tenté de renverser son gouvernement, ni plus ni moins. Et donc, on ne peut pas comprendre les actions de la Russie en Crimée ou en Ukraine, dans l'Est de l'Ukraine, sans comprendre justement, ou sans tenir compte de cet hiver de la colère de 2011-2012. Alors, ce n'était pas véritablement une réaction à des menaces réelles ou perçues de l'Occident. Enfin, ce n'était pas de ça qu'il s'agissait, mais pour autant, il y avait, par contre, il y avait plutôt un effort pour essayer de mobiliser la société et renforcer cette image de la forteresse Russie que j'évoquais. Alors, et c'est justement à l'occasion de cette invasion de la Crimée et de l'Ukraine que la popularité du président Poutine est passée de à peine 50% à quelques 86% en l'espace de quelques semaines. Et alors, cela était lié, bien entendu, avec la place centrale occupée par la Crimée dans la mentalité post-soviétique russe, cette mythologie selon laquelle la Crimée avait été volée par les Ukrainiens. Le fait que la Russie ait reconnu les frontières de l'Ukraine dans ce qu'on appelle le grand traité, le Bolshoi-Dogovor de 1997, signé entre Moscou et Kiev, avait peu d'importance. En fait, ce qui était vu par le monde occidental comme une annexion était considéré par les Russes comme la justice enfin rendue et même une victoire, pas tant contre l'Ukraine ou les fascistes ukrainiens, mais une victoire sur les États-Unis qui sont évidemment l'ennemi juré de la Russie. Alors, c'était peut-être le point culminant du prestige du régime politique et de Poutine en particulier, mais enfin, une telle réalisation serait difficile à reproduire précisément du fait que la situation de la Crimée était quand même assez unique dans l'imaginaire populaire. Par exemple, l'opération aérienne de la Russie en Syrie en 2015, alors évidemment, pris de court l'administration du président Barack Obama en lui donnant l'air faible et indécise, mais enfin, ne se comparait aucunement à l'effet crimé. Alors, évidemment, les Russes estiment que toute opération militaire qui n'aboutit pas à des pertes de vie ou de soldats est en soi une bonne chose. Mais enfin, là, il faut quand même voir que cette action en Syrie s'inscrivait dans le contexte d'une récession économique assez grave et finalement, aux yeux des Russes, et pour citer la description que Neville Chamberlain avait donnée de la Tchécoslovaquie en 1948, la Syrie, donc pour les Russes, était un pays lointain dont on ne sait pas grand-chose. Et le Kremlin est très prudent de ne pas étendre la présence russe en Syrie au-delà d'un certain niveau, parce que ceci, d'abord, pourrait entraîner plus de victimes et pourrait rappeler le souvenir pénible des guerres d'Afghanistan dans les années 80, de Tchétchénie dans les années 90, qui est quand même des guerres très impopulaires, et cela pourrait, là encore, faire baisser la cote de l'élite politique russe. Et ça, c'est tout particulièrement important, parce que c'est précisément le genre de dégâts que le Kremlin souhaite éviter avant les élections législatives qui sont censées, en 2018, ramener en force le parti de M. Poutine et de ses amis. Mais alors, paradoxalement, Moscou se trouve déchirée entre l'incapacité d'agir de manière décisive pour des raisons intérieures, mais également l'incapacité à trouver une stratégie de sortie efficace en Syrie qui ne ferait pas perdre la face, justement, à la Russie si les choses devaient mal tourner. Alors, les élections présidentielles attendues au printemps de 2018 présentent un véritable défi. Pour le Kremlin. Puisqu'en l'absence de toute amélioration économique de la Russie, alors, effectivement, les choses sont un petit peu meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2015-2017, mais enfin, pas tant que ça. La situation reste encore très précaire sur le plan économique. Et donc, dans ce contexte, finalement, c'est en mobilisant l'opinion publique contre les menaces extérieures et en affrontant l'Occident que, finalement, le Kremlin trouvera ses meilleures armes pour défendre sa place. Alors, évidemment, ça veut dire que les choses, l'avenir se présentent de manière quand même assez trouble. Le décret présidentiel du samedi dernier qui reconnaît officiellement les cartes d'identité émises par les républiques séparatistes d'Honesk et de Lugansk, contrôlées par Moscou. Donc, la reconnaissance de ces pièces d'identité est peut-être un avant-goût d'un nouveau tour d'affrontement avec l'Ukraine, peut-être même de conflits militaires qu'on part s'interposer. Mais enfin, ce serait là encore, un tel affrontement serait présenté comme un rapport de force avec les États-Unis qui essaient d'imposer leur ordre en Russie. Alors, je ne sais pas si une telle stratégie sera efficace, mais ce qui est intéressant, c'est que le même centre de sondage, l'Institut de sondage Levada, il y a quelques mois, avait fait apparaître une tendance qui n'existait pas autrefois. Alors, les Russes, peut-être, peuvent détester le monde occidental, l'OTAN, les États-Unis. Ils peuvent se méfier de l'Occident, mais pourtant, 71% des personnes sont déestimées que les liens politiques, économiques et culturels avec l'Europe et les États-Unis devaient s'améliorer. Ça peut vous paraître paradoxal, mais mon pays est un pays de paradoxes. Alors, je ne suis pas sociologue, mais cette attitude apparemment contradictoire ne devrait surprendre personne, puisque toute société, et même une société qui se retrouve en état de confusion à la suite d'une transition, dans cette période de transition post-communiste, on ne peut pas rester dans un état de mobilisation permanente, d'appel aux armes permanents. Et donc, il y a des données sociologiques qui semblent montrer que, peut-être, qu'au bout du compte, les Russes voudraient un peu de calme, un peu de sérénité. Après 25 ans de transition extrêmement difficile, on les comprend. On les comprend. Et ça, pour autant, c'est un problème pour la classe dirigeante russe, qui, pendant trop longtemps, s'est appuyé sur l'image d'un ennemi extérieur pour, justement, préparer son plan B, parce qu'il n'y a pas de plan B. Tout simplement parce que le régime politique actuel ne peut aller nulle part sur le plan intérieur, parce que le développement de la démocratie pourrait ébranler le régime. Les miracles économiques feraient merveille, mais il n'y aura pas de miracle. La Russie pourrait revenir à la période près de 2008, lorsque les prix du pétrole augmentaient chaque année. Évidemment, là, évidemment, l'économie connaissait une croissance de 4,5%, mais ça, ça ne va pas se produire dans les 12 mois à venir, c'est clair. Et donc, on ne peut pas prévoir des réformes significatives à l'intérieur du pays. Et de ce fait, le gouvernement russe dispose de peu de moyens pour mettre en œuvre des politiques, disons, d'affrontement à l'étranger. Et si un tel dilemme, enfin, ce qu'apporte un tel dilemme, c'est des relations encore plus tendues avec ses voisins, mais il faut s'attendre à ce que de telles tensions existeront avec le monde entier et dans le pays lui-même. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements